Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborn, nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, actuez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire des révélations, beaucoup de révélations qui pourraient vraiment vous aider dans la vie. Si vous avez bien compris ça, si vous avez bien cerné cela, ça veut dire que vous allez savoir qui est qui et qui fait quoi autour de vous. Ainsi, vous allez moins souffrir dans la vie, entre les mains des sorciers, en un mot, entre les mains de vos ennemis, ou même des méchantes personnes que je touche sur la terre. Voici ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous dis ceci. L'arbre du bien et l'arbre du mal se trouvent dans la vie des gens. En fonction de l'arbre qui se trouve dans la vie de quelqu'un, vous pouvez savoir qui est réellement cette personne, et si vous pouvez faire des affaires avec cette personne, ou bien marcher avec cette personne. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Écoutez, c'est comme deux hommes. Deux hommes. Il y a un homme qui est ici, et un autre homme qui est là. Spirituellement parlant, chacun de ces hommes-là a un arbre planté derrière lui. Est-ce que vous voyez ? Donc, celui qu'elle a là, il y a un arbre qui est planté derrière lui. Cette arbre-là représente sa vie. Est-ce que vous voyez ? Donc, quand vous ouvrez les yeux spirituels, vous voyez un arbre planté derrière celui-là. Maintenant, celui qu'elle est ici, là aussi. L'oeuf ici, il y a un arbre planté derrière lui. Et cette arbre-là aussi, l'oeuf représente. Maintenant, où est le problème ? Parce que si on parle de l'arbre du bien et de l'arbre du mal, Alors, voici où se trouve le problème. Le problème, c'est que Celui qui est ici, là, Lui, là, son arbre est appelé l'arbre du bien. Et celui qu'elle a là, son arbre est appelé l'arbre du mal. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui le différencie ? Quel est le problème avec ça ? Quelle est la différence ? Écoutez, On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Vous voyez ce qu'on nous dit souvent. On dit qu'un arbre est bien, qu'un arbre est bon, on le reconnaît par ses fruits. Cela veut dire que lui, là, il est appelé l'arbre du mal. Enfin, c'est le temps qu'elle a là. Derrière lui, il y a l'arbre du mal, parce que ses fruits sont mauvais. Ces fruits ne sont pas de bons fruits. Si vous mangez ses fruits, vous risquez de tomber malade. Si vous mangez ses fruits, vous risquez d'avoir tous les problèmes de la vie. Cela veut dire que cette personne qui est là, vraiment, ce n'est pas la peine croire. Parce que l'arbre qui est derrière, qui est derrière elle, non, ne peut vraiment pas débouffer. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Vous voyez, cette personne-là n'est pas une bonne personne. C'est une mauvaise personne. C'est une méchante personne. Donc, spirituellement parlant, quand Dieu va vous ouvrir les yeux, vous allez voir un arbre qui produit de mauvais fruits. Contrairement à cette personne qui est ici. Cette personne-là a un bon arbre. C'est un bon arbre qu'elle a. Et sur son arbre, il n'y a que de bons fruits. Il n'y a que de bons fruits. Et dans la vie de cette personne, vous pouvez remarquer que cette personne, en réalité, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de bien. Ses yeux sont vraiment irréprochables. Cette personne est gentille. Il cherche le bien pour son prochain. Il cherche à faire du bien aux gens qui sont autour de lui. Cette personne est de Dieu. Et cette personne qu'elle a, est du diable. Cela, on parle de l'arbre du bien et l'arbre du mal. Cela veut dire que, en fonction de la personne que tu rencontres dans ta vie, ou même sur ton chemin, tu dois savoir que tu es face à un arbre. Donc, si tu sors aujourd'hui, et puis tu fais la rencontre d'une personne nouvelle, une personne que le connaît. Tu veux par exemple, tu dis bonjour. Puis-je avoir l'heure ? Il faut savoir que, cette personne qu'elle a devant toi, dans sa ville, il se trouve un arbre. Donc, toi, ce que tu dois chercher à faire, c'est de chercher à savoir quel est son état d'âme. En un mot, est-ce que l'arbre qui est dans la vie de cette personne-là, en face de toi-là ? Est-ce que c'est un bon arbre ou c'est un mauvais arbre ? Eh oui ! Eh oui ! Tu dois chercher à le savoir. Ha ! Et tu dois demander à Dieu de te donner la possibilité de voir cela. Tu dois voir cela d'abord, avant toute autre chose. C'est pourquoi on vous dit, avant de vous mettre dans une relation amoureuse, il faut d'abord chercher à savoir quel est l'état d'âme de l'autre. Quel est son état d'esprit ? Est-ce que, dans l'avenir, cette personne-là va vous être bénéfique ou maléfique ? Parce qu'il y a des gens sur la terre. Quand ils ont dans votre vie, c'est pour tout détruire. C'est pour tout voler. C'est pour tout dérouper. C'est pour vous anéantir. Donc, il est vraiment primordial que vous, vous puissiez prendre naissance qu'un instant pour chercher à savoir quel est l'état d'âme des gens que vous rencontrez. Sinon, vous allez rencontrer des problèmes. Et comment tout cela ressemble encore ? A quoi cela ressemble encore ? Cela fait de l'âme du bien et de l'âme du mal. Cela peut ressembler à ce qui suit. Vous voyez deux arbres, mais il n'y a aucun fruit sur les arbres. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire, lui, quel est là ? Dieu vous montre des gens en songe. Lui, il y a un arbre derrière lui, mais vous ne voyez pas de fruit. Il n'y a aucun fruit. Donc, vous voyez celui-là aussi. Vous voyez son arbre. Il y a encore fruit sur son arbre. Mais ! Mais ! Sur l'arbre de celui-là, celui qui est là, quand vous regardez bien, vous voyez un mamba vers là-bas. Vous voyez un serpent là-bas. Et, si vous ne faites pas attention, si vous regardez vraiment très 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 bien, vous allez remarquer que celui qui est ici, là, le serpent qui est ici, son arbre. En plus d'être un serpent, il a deux têtes. Il a deux têtes. C'est-à-dire que celui-là, c'est moi, son arbre. Vous voyez un serpent à deux têtes. Si Dieu vous montre une telle vision, ou un tel songe, ou même une telle révélation, méfiez-vous de cette personne. Dès le commencement, méfiez-vous d'elle. Parce que son arbre est habité par des entités maléfiques. Ça veut dire que cette personne qu'elle a là-bas. Puisque nous savons déjà que l'arbre, ça la représente. Ça veut dire que dans la vie de cette personne-là, se trouve des démons. Se trouve le diable. Le diable est assis dans la vie de cette personne. Et après ça, vous voyez, le serpent-là a deux têtes. C'est-à-dire que cette personne qui est ici-là, cette personne-là, elle peut rien vous réduire. Elle peut vous faire du mal derrière. Elle vous fait du mal des mains. Donc, ce genre de personne-là, si vous voyez une telle vision, un tel son, je suis quelqu'un comme ça-là. Dès le commencement, vous ne marchez pas avec cette personne. Vous ne marchez même pas avec cette personne. Parce que la suite des événements, ça ne sert vraiment pas bon. Ce qu'on dit chez nous, ce n'est pas un bon signe. Comme toi, tu rencontres une personne aujourd'hui, tu vois, tu t'endors dans ton sommeil. Tu vois cette personne-là à côté d'un arbre. Mais cette table-là, il y a un sépar de tête dessus. Même si on dit, même si on dit, tu vois ça, toi, tu vas faire croire. Toi, tu vas faire croire. Ha! 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 Ce qu'elle veut dire carrément aussi, que si vous négligez ce songe que Dieu veut vous montrer, cette personne, parce que peut-être vous aimez cette personne, vous êtes amoureux de cette personne, ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, que vous ne vous prenez là-bas, que vous ne vous prenez. si vous négligez ce que Dieu vous a dit comme ça, ou que ce que Dieu vous a montré, ce qui va s'est passé par la suite, si vous marchez, si vous insistez à marcher cette personne, non. Vous m'avez le comprendre, que Dieu, quand il parle, il a parlé, et ce qu'il dit est vrai. Tenez-moi, cette personne-là, vous montrez la chose que vous n'avez jamais vue. La méchanceté de ça! Il a dit, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Si vous avez négligé ce que Dieu vous a montré chez cette personne, Dieu a tenté de vous montrer que cette personne est vraiment une mauvaise personne. Quand cette personne va rentrer dans votre maison, elle va tout détruire. Quand cette personne va rentrer dans votre vie, elle va tout détruire. Pourquoi? Parce que cette personne est une mauvaise personne! Son âme-là, c'est une âme mauvaise! C'est une âme tellement mauvaise! Cette personne ne peut pas produire de bons fruits du tout. Quand cette personne-là, elle a fait du bien, c'est qu'il y a le mal à côté. Donc, ces gens, cette personne fait 50% du bien et 50% du mal. Cette personne-là ne peut pas faire du bien sans faire le mal à côté. Quand cette personne soit, c'est-à-dire que cette personne fait vous faire du bien, accédez-vous à ce que ce qui va sur vous, ce soit du mal. Quand cette personne-là, vous faire du mal, accédez-vous à ce que ce qui va sur vous, ce soit du bien. Tout ça pour vous blaguer, pour vous faire croire que, que c'est le bien de rêver. Mais la réalité, c'est qu'un pays d'ident et un pays d'or, c'est deux y'or. Donc, cette personne est du mal. Dès que vous voyez ça sur quelqu'un, mais faites-vous de cette personne à le jamais. Mais faites-vous de cette personne à le jamais, parce que, un mauvais arbre, ce sera toujours un mauvais arbre. ça va vous étonner, mais la réalité, c'est ça. C'est là, c'est une personne rentre dans des relations amoureuses, et trouve qu'elle fait le mauvais choix, mais elle est bizarre la personne, elle veut même prier pour que cette personne change, mais cette personne ne change pas totalement, ou change aujourd'hui, et puis elle reprend ses mauvaises yeux après. Et, les deux sont là comme ça. Toujours, il ne se donne pas, c'est toujours la bagarre, c'est toujours les choses que j'ai dit. c'est parce que vous êtes dans les problèmes déjà. Dans le commencement de la relation, vous devez savoir, vous devez prier, que Dieu vous montre l'état d'âme des gens avec qui vous voulez marcher. Il n'y a pas d'engagement. Vous venez de vous voir aujourd'hui, aujourd'hui là. La personne, c'est comme l'homme là, il vient, il te drague. Alors toi, ma soeur, tu lui dis, bon, je vais y réfléchir. Même le temps où tu vas réfléchir, toi tu rentres à prier. Pour prier, il demande à Dieu, ah bon, cette personne est venu me voir, cette personne est présentable, est jolie, bien parfumée, mais bon ok. Mais, quel est son état d'âme ? Qu'est-ce qui est caché derrière, son âme là ? Qui est assis dessus ? Qui est assis sur le trône de sa fille ? Si, Dieu vous montre, celui-là. 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 Avec un âme, il ne s'est pas déçu. Coupez la relation en même temps. Si vous voyez la personne, dites à la personne, trouvez une excuse. Trouvez une autre excuse. Mais, ne faites pas entrer cette personne de votre vie. Ne faites jamais entrer cette personne de votre vie. Parce que cette personne, la même qu'elle là, appartient déjà au diable, et elle cherche une vie à détruire. Cette personne, elle cherche quelqu'un à détruire. Si vous retriez, si vous faites entrer cette personne de votre vie, au départ, cette personne-là peut vous faire semblant, comme si elle est une bonne personne. Mais, vous ne verrez aucun résultat entre vous et cette personne. Aucun bon résultat. C'est-à-dire que cette personne, elle ne va rien vous apporter. Si cette personne vous apporter quelque chose, je sens que des conneries, c'est vraiment des problèmes. Des discours, des discours qui sont toujours parlables à la maison. Toutes les choses inutiles. Vous ne comprenez pas. Rien. C'est là, certains hommes se retrouvent avec certaines filles, qui ne les apportent rien. Elles ne sont que là pour leur demander de l'argent. « Dommoie l'argent, dommoie l'argent, dommoie ceci. Oh, j'ai vu des sacs très chers. Oh, j'ai vu des sacs de luxe. Oh, j'ai vu des sacs très chers. Oh, j'ai vu des cheveux. Oh, je... Ce sont des gens des femmes là. Il y a des femmes qui sont là comme ça. Ce sont telles qui réagissent comme ça. Oui. Ce sont des envoyés du diable. Elles cherchent entrer dans la vie des gens, pour détruire les gens, pour détruire leur vie. et oui ce sont des envoies du diable ce genre des filles là ces gens des femmes dès que vous faites de tels songes et que vous voyez que sur les arbres se tournent un serpent mais je vous donne mes suivants car mondiale parce que vraiment elle va rien vous apporter de bon si c'était bien parce que un mauvais arbre produit toujours de mauvais fruits maintenant si vous rencontrez d'autres personnes et que vous faites la même prière et que dieu vous montre également un autre arbre ou bien l'arbre qui se trouve sur cette personne ici et que vous voyez vous ne voyez aucun fruit sur l'arbre de cette personne mais vous voyez cette personne à côté de cette arbre ou bien ça signifie tu vois la fille là à côté de cette arbre tu qu'est ce table n'a pas de problème tout est calme c'est la paix et tu vois la fille là elle aussi qu'elle a pillé en blanc une robe blanche et tu regardes sa peau sa peau est propre et est arrivé elle ou bien elle arrivait toi quand vous vous embrassez tu ne ressens pas les chocs tout ça de ton sommet à tous en vision berceau j'aime tout ça tu remarques que tu ne vois aucun choc aucun problème et tu marches avec elle et tu commences à remarquer que que de bonnes choses t'arrives pas de problème pas de discussion pas d'ennui tu rencontres que de bonnes choses devant même dans les problèmes elle t'aide c'est que cette fille là qui est ici là c'est une bonne fille c'est bon d'arbre c'est quelqu'un des biens tu es tombé sur une personne rare une personne extrêmement rare que tu ne pourrais probablement plus rencontrer si tu la laisses partie que tu ne pourrais probablement plus rencontrer si tu la laisses partie d'être donc cette femme qu'elle a là pour ma chère elle ma chère elle il faut vraiment beaucoup la respecter parce que vraiment elle s'est démarquée de toutes les autres femmes qui se trouvent dans ce monde et celle-là c'est la fille du dieu celle-ci c'est la fille du diable et ces deux filles-là sont en train de marcher du haut là-bas et elles vous attendent c'est comme ça aussi il y a les fils du diable en fait les filles du diable ici les fils du diable ici et les fils de dieu là voilà les bonnes personnes sont ici oui ça veut dire que vraiment vraiment tu dois contrôler ce que c'est l'âge du chat personne que tu veux faire entrer dans ta vie parce que c'est ça parce que c'est ça parce que je suis en train de vous parler à l'heure où je vous parle là ça se trouve là toi qui écoutes ces vidéos toi qui regarde ces vidéos il y a une âme dans ta vie c'est ta base tout derrière toi c'est un bon âme est ce dieu qui assiste sur le tour de ta vie ou bien elle je sais lui c'est pas que c'est ton arbre à maintenant si toi tu es un bon âme si toi tu es un bon âme si toi tu es un bon âme si toi tu es quelqu'un de très bien et que malgré tous les avertissements tu t'accroches à une mauvaise femme ou bien une femme euh dont l'âme a le serpent dessus c'est-à-dire la femme là si tu es un arbre à le serpent si tu t'accroches à elle là si tu t'accroches vraiment à elle et que tu marches à elle ce qui va s'est passé c'est que tout ce que tu as rencontré là vous tu vois avec un serpent sur ton arbre bien que tu sois une bonne personne tu as dit mais pourquoi mais pourquoi c'est pas vrai pourquoi ça veut dire que la fille avec qui tu es à l'île ne sait pas qu'elle s'enlève la vie s'asseoir c'est toi ton arbre je sais pas là il va te sucrer te sucrer te sucrer ah non dans le même moment donné tu seras là de la relation tu as senti que tu es de la relation mais tu n'es pas à l'aise ton esprit n'est pas à l'aise tu n'es pas à l'aise fait ton esprit n'est pas à à l'aise même dans le futur a sorti de la relation de la mêlée tu seras comme libre comme libéré ton esprit ton âme sera vraiment très libre tu seras même choqué par la situation parce que ah le serpent est sorti de ta vie vous voyez vous voyez comment c'est dangereux aujourd'hui qu'il faut entrer quelqu'un dans sa vie même d'avoir confiance à quelqu'un comme d'avoir confiance à quelqu'un c'est comme si vous exposez votre vie à la personne et la personne peut tout vous faire c'est la même chose maintenant vous savez tout ce que vous devez savoir tout ce que vous devez savoir tout ce que vous avez à faire compris et pour juger à savoir quel est l'état d'un des gens ou mais qu'elle qui est assis sur l'arbre de chaque personne que vous rencontrez c'est tout simplement de prier juste vous prier ou fermer les yeux dans votre chambre ou bien quelque part tranquille et vous priez dans votre coeur vous dites seulement adieu et j'ai fini vous dis seulement seigneur mon dieu j'aimerais savoir qui est cette personne en face de moi qui est cette personne qui va dire dans ma vie montre moi son état d'âme montre moi qui est réellement assis sur son arbre qui est là sur son arbre amène fou plié comme ça mais dans l'égard de ce que je le vois en songe juste toi tu es un homme et puis tu veux savoir qui est assis sur l'arbre de la vie d'une femme parce que tu vas pas tarder à te montrer ça chappe chappe il va pas tarder à te montrer ça vite vite même il ne t'arrête pas dessus parce que il ne veut pas que tu fasses l'erreur de te mâcher avec une mauvaise femme donc durant tes montées rapidement songe en vision qui est réellement cette femme qui est assis sur son arbre est-ce que c'est le serpent qui est là-bas ou c'est quoi ça veut dire que ce message que je te donne aujourd'hui va changer carrément toute ta vie après avoir entendu ce message ha tu ne seras plus la même personne même dans ta manière de réfléchir tout va changer de façon naturelle toutes les paroles que je vais te prononcer font point de fonction dans ta vie et vont commencer à avoir des effets directs dans ta vie sans le savoir tu vas commencer à voir des choses sur la vie des gens tu seras surpris d'être étonné tu as fait ce message est inspiré par Dieu et tu as tiré des révélations profondes des révélations de Dieu Dieu aime tellement les gens Dieu aime tellement ses enfants qu'il ne peut pas permettre que ses enfants tombent entre de mauvaises mains toi qui vas étudier des gens comme nous les gens comme je suis bon pour venir vous parler pour vous réveiller pour vous attirer, pour attirer votre attention les gens comme nous sont extrêmement sur la terre mais la grâce de Dieu fais tout c'est pas la grâce de Dieu que vous nous voyez priez pour moi, priez pour nous priez pour tous les les vrais hommes de Dieu et que Dieu nous aide afin de tomber tous les plans de nos ennemis que Dieu vous garde et fais sur vos pas wow, c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire des dons via Youtube super thanks vous voyez juste merci en dessous cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas pour nous soutenir, c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la spalle soyez prêts